Je vous retrouve aujourd'hui pour un batch cooking complètement improvisé en fait j'avais acheté beaucoup de légumes en fait cette semaine et en fait on n'a pas tout utilisé encore et du coup il faut les utiliser assez rapidement donc je me suis dit je vais donc bâche cook et pour passer tout ça et pouvoir conserver au mieux donc en fait j'ai sorti tout du du frigo et j'ai du coup réfléchi ce qu'il fallait absolument passer là ça arrive en date limite les pâtes par exemple et puis tous les légumes je les ai tous sortis comme ça je vais tous les utiliser après j'avais pareil des pois chiches que tu es déjà entamé etc donc du coup je vais siroter un petit peu de kéfir que Laurent a fait maison en plus c'est un citron par gamote on dirait que tu as fait l'esprit pour me faire plaisir non ça va faire l'esprit je pense donc du coup voilà donc là je pense que je suis partie bien pour quand même deux heures donc je vais vous expliquer ce que je compte faire donc alors je compte faire une salade donc avec le chou chinois le kale quelques carottes râpées du poivron rouge avec une petite sauce au sésame donc voilà ensuite qu'est ce que je compte faire donc un curry chou fleur pois chiche voilà je vais peut-être utiliser la pâte que j'avais acheté au magasin je vous en ai déjà parlé dans un précédent batch cooking j'ai utilisé celle de curry pour le curry japonais puis là j'avais aussi acheté aussi pour le curry thai vert et donc du coup voilà je vais sûrement utiliser cette pâte pour goûter ensuite qu'est ce que j'ai prévu un wok avec du coup carottes donc champignons de Paris brocoli et pour changer un peu du tofu j'avais acheté du temps fait donc du coup je vais l'utiliser pour ça j'ai aussi un peu de gingembre frais et après j'ai prévu donc avec les pâtes qui arrivent à date de consommation il faut que j'utilise donc du coup je me suis dit je vais faire une sorte de petits chaussons poivre poireaux pleurotes avec un petit peu d'oignon j'arrête de démarcher tex mex et je vais utiliser alors en fait j'ai acheté ça cette semaine j'ai donc c'est un bouquet garni et j'avais vraiment trop utilisé de bouquet garni en fait ce que tu en trouves quoi et du coup j'avais vraiment envie d'essayer donc ce que je vais faire je vais les faire revenir avec le bouquet garni donc voilà ça va redonner un peu de saveur et ça va être sympa donc je vais d'abord découper tous les légumes et après je vous retrouve pour les préparations des différents plats donc je vous retrouve après la préparation de tous les enfin le découpage de tous les légumes donc j'ai commencé à faire chauffer au cul vapeur donc le brocoli qui servira pour le wok les poireaux les pleurotes et un peu d'herbe on va voir ce que ça donne je suis pas sûre que ça va vraiment servir à quelque chose mais du coup voilà pour les petits chaussons j'ai mis dans la casserole choux fleurs pois chiches un peu pareil de d'épices du bouquet garni enfin d'herbe pour voir aussi ce que ça donne ensuite j'ai coupé alors tout ce qui est alors les champions de paris enfin tous les légumes pour le wok les carottes je les ai coupé en julienne voilà après le poivre rouge voilà donc ça c'est vraiment pour le wok donc pour le wok je vais faire revenir ce qu'il me restait d'oignons rouge et j'ai aussi râpé du gingembre frais bien meilleur quand c'est frais donc voilà et du coup après je rajouterai c'est du temps fait donc du coup je l'ai coupé comme ça en petits ronds pour changer un peu des carrés voilà ensuite j'ai égoutté une boîte de lentilles vertes que j'achète sur casidomie donc je m'en servirai donc pour la moitié dans les petits chaussons et l'autre moitié dans le curry de choux fleurs et enfin j'ai coupé aussi du tofu fumé amande sésame pour mettre dans les chaussons il y a beaucoup de choses dans les chaussons du coup après donc pour faire revenir les légumes du curry et du wok je vais faire un peu de biens de légumes avec de l'eau voilà et puis du coup ce que je vous avais parlé du curry taille vert donc j'avais essayé le curry japonais et du coup là cette fois-ci j'essaye le curry taille vert ça m'intrigue hein ça m'intrigue j'ai hâte d'ouvrir pour sentir mais bon ah oui et puis du coup tous les légumes pour la salade composée je ferai la sauce après en tout dernier parce que du coup le plus long ça va de faire cuire donc quand ça va mijoter j'aurai le temps de faire la sauce donc voilà ça je le mets de côté ça sera vraiment à la fin donc là j'ai pas fait de sucré parce qu'en fait du coup comme on a pas mal mangé de gâteau ces derniers temps avec Noël du coup là on va rester sur du salé voilà parce que j'ai déjà congé des trucs en fait au congèle des gâteaux que j'ai fait et qu'on a pas trop mangé tellement j'en avais fait donc on a ce qu'il faut au congélateur voilà donc on est parti pour la cuisson des différents légumes et des différents plats donc hop donc d'abord je vais mettre un peu de bouillon et de dos donc alors normalement le wok on le fait dans un wok sauf que j'en ai un mais en fait il prend toute la place du gaz et du coup il aurait fallu le faire tout seul et moi je veux juste c'est de tout cuit en même temps pour aller plus vite et si vous pouvez faites plutôt au wok ce sera mieux ah oui et puis je mets pas d'huile tout de suite parce qu'après j'aromatiserai avec de l'huile de sésame à la fin du coup pour pas que ce soit trop brun et tout donc voilà je préfère faire comme ça hop je mets un petit peu d'eau là hop 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 allez c'est parti je vais ouvrir les feu je suis cherché mes couvertes de l'assiette donc allez c'est parti donc je vais je vais peut-être connerre les lentilles c'est rare que je mette des lentilles vertes dans la cuisse, c'est rare que je mette des lentilles vertes, je me suis dit ça va changer un peu, chercher un peu plus d'eau, je vais commencer à mettre les oignons, le gingembre, ça c'est un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de prendre du gingembre très, même si c'est un peu chiant à râper, il n'y a rien à voir, quoi que celui qu'on achète sur la force c'est sûr, il est quand même bon le moment du gingembre, donc ça je vais couvrir un petit peu pour l'instant le pain fait, je vais peut-être le mettre maintenant pour qu'il prenne le goût de gingembre, ça c'est assez, c'est un peu comme le tofu, il faut le faire il faut l'épicer et tout, parce que sinon ça va pas trop de goût, ça a plus de goût quand même que le tofu parce qu'il est quand même c'est fermenté et puis ça a quand même beaucoup plus de goût, mais ça prend aussi les arômes, je vais passer un peu de sauce soja tout de suite voilà, peut-être aussi un peu dans les légumes, ah non, pas dans les légumes maculés parce qu'il y aura la sauce quand c'est assez salé je crois que quand c'est trop salé on n'apprécie plus voilà, hop il me semble savoir, je crois que les saveurs ont quand même pas mal asiatiques encore par rapport à ça bon sauf les chaussons en panneau hein boum on va laisser cuire, tac tac, donc alors attendez, ça c'est pour la fin, ça j'en ai pas besoin du tout, ça ça sera aussi à la fin ça je mets dedans, allez, on va ouvrir ensemble le cuiris Anna, t'as pas appliqué mes ciseaux pour le voir ? si, ça m'a mis à moi, tout en fait là, je voulais pas faire de bruit ouais, merci voilà donc là c'est le même principe que pour le cuiris japonais que j'avais acheté la dernière fois, c'est normalement c'est un carré par personne ça sent super bien ah oui ? ah ouais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est super cool du cuiris tu peux sentir ? je sais pas si tu as vu le cuiris tu avais raison ? ah si si, ça sent bien des fois il a des choses que j'aime pas qui plaire ouais, ça sent super bien je vais tout mettre parce qu'en fait je vais en faire un peu plus que 3 et comme ça on en aura pour essayer de congeler et tout bon produit ça, vraiment, je vais commencer et du coup, le lait de coco, ça sera pour s'y parier avec le cuiris donc en fait ce que je vais faire, c'est beaucoup, autant que ça plus un peu, je vais commencer à préparer les ingrédients pour la sauce salaveur de... en fait c'est sur un livre en fait, je vais aller chercher le livre de suite, tiens ! super livre ça ! c'est The Vegan Zombie, il est connu en fait, il est sur Youtube donc c'était un bouquin qui avait été édité en France par Dan Baum donc voilà, donc ça on l'avait gagné sur un concours en plus, c'est un petit moment et c'est marrant parce qu'en fait il fait aimer en scène en fait une petite BD en fait comme quoi on s'est attaqué par les zombies et tout, en fait c'est marrant et du coup ouais, si c'est vrai, ils sont sympas, j'en ai essayé plusieurs les cookies de choco, beurre de cacahuètes, c'est une tuerie, c'est vraiment super bon on en fait régulièrement mais sinon voilà, là on va partir sur la petite sauce salade de son bouquin voilà, salade crémeuse de Kay donc lui qu'est-ce qu'il met ? ah il met de l'alcool n'alte et j'en dis, ça tombe bien et bon pour la sauce il met quoi ? il met de l'huile, de la purée de sésame du sirop d'agave qu'on va remplacer par du sirop d'érable parce qu'il n'y en a pas du sirop d'agave du jus de citron, on est plein de frigo, ça tombe bien sel, bon il met un petit oignon vert, ça j'en ai pas, c'est dommage que je pense que ça aurait été sympa et il a de l'aneth frais mais du coup nous on a de l'aneth mais vraiment pas frais mais du coup voilà, on va faire comme ça donc voilà, il faut tout mixer la sauce et puis après il faut masser le kale donc je mettrais dedans puis je vais masser le kale et les autres légumes du coup parce que j'ai tout mélangé voilà, et lui en fait il met de l'alcool aussi en fin et il met des amandes crues et filées donc ça j'en ai pas, du coup je mettrais pas, voilà mais vraiment cette petite salade elle est vraiment bonne voilà, mais en fait du coup le temps que je parle en fait je peux que je m'occupe du reste des puissons donc après ça commence à être pas mal donc on va mettre les légumes non c'est là, non oui c'est ça, c'est là je suis perdue, je me perds moi même en fait donc là je ferai une bonne quantité alors en fait je fais juste les légumes pour le wok mais par contre les pâtes et tout on va pas le manger ce soir ça donc les pâtes pour le wok je les ferai au dernier moment et après après je réchaufferai ça et je mélangerai tout ensemble voilà, c'est comme ça que je vais faire parce que les pâtes, il faut autant les faire cuire au dernier moment je vais mettre un peu plus d'eau pour que ça accroche pas au fond c'est tout parce qu'après je pense que les légumes vont perdre de l'eau donc je fais cuire mais vraiment à feu doux pour l'instant en fait après je dis que c'est un wok mais en fait c'est pas vraiment un wok parce qu'il faut faire cuire rapidement et puis fort mais bon j'ai vu et en fait il est super bien celui qu'on a mais quand vraiment en fait on le met sur le feu central et il prend pratiquement toute la place donc il faut faire que ça quoi si on l'utilisait voilà alors ça c'est bien on va pas l'oublier comme le temps on va le faire un peu plus alors ce que j'aurais pu faire c'est faire cuire le chou-fleur dans la vapeur et puis les mettre dans la casserole sur le tout parce que du coup c'est ce qui a vaut le plus de temps là pour faire la précussion en fait hop donc je mets dedans je vais m'insculer comme ça tranquille ah tranquille tac ok bon ben la vache j'étais vraiment passionnée de mettre ça que du coup j'essaye de faire vite alors donc je vais repartir sur ça alors je prends un petit blender un petit blender il y a le petit ? le blanc ? c'est un blender mais il est super celui-là c'est vraiment idéal pour les sauces et tout donc j'ai acheté mon petit bol du petit blender et puis on va sortir les ingrédients alors lui il mesure à la fois en tasse comme c'est l'américain et qu'il font toutes les tasses ou il fait aussi un grammage donc voilà vous avez les options du coup hop je vais faire un blender c'est vraiment c'est vraiment j'ai l'impression de voyager comme ça donc il recède des gens habituants comme ça donc la purée de sésame la purée de sésame elle est crue celle-ci j'avais oublié encore mon kéfir elle sent moins fort que la purée de sésame c'est la genre hermée que j'utilise c'est marrant elle sent moins fort le sésame comme j'ai fait un gros saladier je vais tout multiplier par deux je vais en avoir pour 2 à 3 jours parce que ça prend quand même une bonne quantité de sésame composée hop je vais prendre directement la pistasse je vais prendre le chou c'est vraiment c'est vraiment au goge, vide le pot oh ça fait beaucoup dans le pot d'une ? ça fait beaucoup ça fait très très bon mais bon du coup ça sera une sauce comme ça je vous remonte une option de sauce sans huile puisque la dernière fois que j'ai montré avec la sauce cacahuètes et bah du coup là c'est la sauce avant je vais prouver de ses amis ça sent bon dans la maison avec les épices pas les épices les herbes aromatiques du bouquet garni qui sent super bon il met tout ça dans son époux il met du sirop d'érable et je vais mettre la moitié de ce qu'il dit parce que je peux voir mais non sinon on mange un et après c'est sûr que de toute façon tout ce qui est gras et qui est sucré et tout ça donne du goût voilà combien de citron il y a de jus de citron je vous les calme moi alors il met 3 pieds dans la salle et en gros il faut que je mette 8 quières à soupe de jus de citron j'ai fait un petit mélange citron vert et citron jaune alors est-ce que ça pue bien tout ça ? est-ce que je vais pas faire mon citron mais bien comme vous pouvez constater j'ai à la fin j'avais toujours un peu de place alors bon bah on va voir après ce qu'il dit j'ai faim là je commence à reprendre mais quelle heure j'ai faim comme ça j'ai faim là je commence à reprendre mais quelle heure j'ai faim comme ça j'ai faim comme un autre quoi là dans mon petit chômage et mon téléphone à côté j'ai faim j'ai pensé à 3h30 et là il n'y a plus suffisant mais bon après c'est plus ronc c'est de récuper les légumes parce qu'après ça valide là ah si quand il faut en faire les chaussures c'est quand même pas joli je fais citron vert alors lui il dit pas ? il dit pas ? non il dit juste citron mais du coup il mette citron vert et citron jaune il est vert c'est citron ? il est vert c'est citron ? il est vert c'est citron ? attends parce qu'il y a un problème en fait c'est bon c'est d'abrividé ? tiens va donne à papa c'est ça ! Anna tu peux donner à papa s'il te plaît ? j'ai plus de batterie j'ai failli encore oublier mon kéfir ouais bébé ? bah tu le vois le kéfir au citron bergamot ? si j'aime pas tu l'aimes moins ? elle aime moins le citron bergamot ? mais moi je trouve que si vous faites du kéfir vous même et ben je sais pas si vous avez déjà essayé ? peut-être que oui ? essayez avec le citron bergamot c'est super bon enfin pas pour moi en tout cas sauf pour Anna il y a des trucs des fois que j'aime pas il y a un truc que j'aime trop c'est leur truc de quoi ? alors bien sûr on presse citron et les restaurants on va être plus petit donc ça va pas on n'a pas pensé à ça on est en cité là c'est bien comme ça donc là j'ai dû mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe déjà je vais t'en galérer avec celui-là ça sent bon avec le citron berg c'est... j'en ai acheté à la base pour faire du guacamole et puis en fait finalement les avocats les ont mangés comme ça du guacamole tu l'as acheté c'est tout mon père tu parles du guacamole ? non Anna tu dis que si tu veux parler aux personnes il faut que tu viennes devant la caméra hein non non ça les parle pas ça les parle pas ? c'est ça open la main donc là j'ai mis l'équivalent de 2 gros citrons voilà boom allez c'est bon avec mon petit peu de place que j'ai et du coup on va mettre un peu de sel voilà donc c'est parti je vais blender et je retrouve juste après dans le saladier ce que je vais faire c'est que je vais couper un petit peu la caméra je vais blender comme je vous ai dit et puis je vais manger un peu tout ce que j'ai mis là pour que ce soit plus... donc je vous retrouve de suite donc je vous retrouve j'ai tout donc j'ai mixé la sauce salade donc voilà on va voir ce que ça donne ensemble je vais rajouter la levure de bière voilà je vais rajouter la levure de bière donc allez je vais rajouter la levure de bière il est généreux hein sur la levure de bière mais 4 points donc il mis 2 fois un quart de pain je vais mettre la lumière je vais mettre la lumière j'ai peur que vous allez pouvoir s'élever euh... vanette Je vais mettre une cuillère à café. Voilà, ce qu'il faut faire c'est mettre toute la sauce et puis je vais le masser. On masse le keil pour qu'il soit moins dur, pour qu'il soit le meilleur ou lourd à la mâche. Je pense qu'il est plutôt pas mal là. Déjà un plat de filles. Donc ça c'est bon, on est bon sur ça, ça c'est cool. Là, hop là. C'est bien ça qu'on a déjà fini sur les 4. Alors, maintenant, 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 on passe à la fin du wok. C'est bon. C'est bon. Il est bon. je vais laisser vous mettre autant que l'eau s'évapore on va voir l'épaule chouche là où ça en est tout est puissant ce qu'il ne sèche pas en même temps ça je vais laisser évaporer et là je sens que la maison ça va sentir super génial c'est marrant comme ça, ça fait encore plus dur que plus je mets tout comme je vous ai dit et comme ça ça me fait des coups d'avance du coup j'en ai mis que 3 et en fait ça peut être tout je vais allonger avec une boîte entière de conserve de lait de coco comme ça, ça va bien se marier c'est ce qu'ils conseillent sur la... parce qu'ils veulent se mettre un petit mot d'infos c'est ce qu'ils aisaient faire aussi voilà hop je mange un petit coup et après je vais recouvrir un petit peu pour laisser, on va dire, mijoter un peu dans les épices et puis le lait de coco pour que ça prenne un bon goût après ce que je vais faire c'est mettre un peu de sauce soja s'il y a besoin de servir un peu plus et mettre des petits coups de main à poivre noir je crois qu'il y a besoin si il y a besoin, si le moment il y a besoin il y a vraiment une boîte c'est bon, ça va se faire tout seul maintenant tout à couvrir on va mettre le 10ème plat donc il y a des petits donc maintenant ça va être plus gros parce que tout est mélangé dans le cu vapeur faut que je prenne que le brocoli liquide c'est pas très liquide donc hop, je mets le brocoli donc on remet un petit coup et du coup, bah en assaisonnement, je vais mettre donc j'ai de l'huile gourmande, cacahuètes grillées et piment cacahuètes grillées cacahuètes grillées donc j'ai de l'huile de sésame grillée donc on est ravis du lapin donc là, sachant qu'on avait quand même une grosse quantité de légumes je pense que ça va nous faire je pense qu'en fait je sais pas si on pourrait te manger ou pas mais on peut peut-être congeler en moitié et puis on t'en servir pour un pour un une deuxième fois on va faire un un wok même avec du riz et tout c'est ça, c'est ça donc voilà, si vous avez plutôt un wok, ça sera mieux parce que là, c'est beaucoup bleu là j'ai beaucoup choisi parce que j'avais pas sa place mais voilà, si vous pouvez, faites plutôt comme ça voilà donc ça c'est bleu et là j'ai bouttrai après quand j'aurai fini ah ça sent bien ça, ça tout s'est éteint là tout s'est éteint, tout s'est éteint, c'est bon alors maintenant on va passer à l'élaboration des petits chaussures je vais faire un petit mélange crème fraîche moutarde je viens de t'appeler de la crème fraîche dans les taguettes et le sonne fumée c'est très bon moutarde crème fraîche levure de bière déjà on peut y aller dedans on est déjà beaucoup doux donc après on va les mettre en avant parce que il ne faut pas faire un truc trop trop fort écoutez, je vais tout mettre parce que ça fait quand même deux potes c'est bon non donc unți on peut arrêter J'ai pris un bol qui est très grand, je ne peux pas le tout galérer. Je ne mets pas de sel parce que comme les pâtes sont déjà salées, j'ai besoin d'en mettre les légumes, les légumes, ça, ça, ça. Je les ai émincés, mais je les mettrai à part parce qu'il y a quoi Laurent et moi qui allons en manger. J'ai mis tous les légumes, fleurote, poireau, et du coup, moi, c'est quelques brocolis que je n'avais pas pris pour le wok. J'ai mis le manger. J'ai de la sauce. L'épicule entier. Le tofu. Vous pouvez le mettre aussi dans la salade qu'on pose ici. C'est un outil. C'est votre dossier de manger que ça, pareil. J'ai toujours problème de salade également, à la fin des batch cooking toujours. Vous mélangez comme vous pouvez. On va commencer par la plate sans gluten. Je vais en faire 4 gros par 8. Je vais finaliser. Je coupe en 4. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ça, c'est pour la pâte sans gluten. Je vais faire la même chose pour la pâte au gluten. Je vais faire cuire ça à peu près à 180 degrés pendant 25 minutes, je pense. Et ensuite, je vous retrouve pour vous montrer tout ce qui a été préparé pendant ce petit batch cooking. Je vous retrouve maintenant que tout est bien cuit. Ça me fait quand même pas mal de petits plats. Les chaussons sont super beaux. On va aller manger ce soir. Donc ça, c'est les sans gluten. Et celui-là, c'est avec le gluten. Enfin, aux pâtes sans gluten. Donc par contre, il me restait un peu de farce. Alors ça, vous pouvez la congeler par exemple. Et puis comme ça, quand vous avez une pâte feuilletée de nouveau, vous pouvez l'utiliser pour ça. Ou sinon, vous la gardez pour faire avec des pâtes, du riz ou ce que vous voulez. Et chaque fois, on va boire. Ensuite, vous avez une petite salade bien crémeuse avec la sauce et tout. Donc ça, ça va être super bon. Pour aller avec les chaussons, ça sera idéal. Ça fera, je pense, deux repas pour nous trois sans problème. Là, le curry qui va partir du coup au congélateur. Donc ça sent super bon. Ça, c'est vraiment des épices que je vous conseille. Ce que j'avais acheté du coup au magasin. Vraiment, c'est super pratique. Vous mettez toutes les épices, une boîte de lait de coco et tout. Et puis ça vous fait vraiment un plat très, très goûter. Et enfin, le petit wok. Alors, je vous conseille vraiment dans un wok. Si vous pouvez, ça sera mieux. Moi, je ne pouvais pas. Mais vraiment, c'est ce que je vous conseille vraiment. Voilà. Vous pouvez mettre du tofu si vous n'avez pas de temps fait à la place, etc. Donc ça, ça va se faire pareil, deux repas. Parce qu'on va accompagner ça de mouilles chinoises. Et ça, pour le curry, ça sera plutôt du riz. Donc là, il n'y a pas de dessert. Parce que voilà, comme je vous ai expliqué, on a pas mal mangé de dessert au dernier temps. Donc on va stopper un petit peu. Et voilà. Je suis super contente de mon batch cooking. Il était super bien. Je m'organise de mieux en mieux. Donc je mets de moins en moins de temps pour tout faire. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Je vous remercie d'avoir de la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez partager la vidéo à votre entourage qui pourrait être intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Et puis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous trouverez dans les différentes vidéos précédentes d'autres sessions de batch cooking comme j'ai fait. Voilà.